Musique Le sanctuaire d'Altoting se trouve en Haute-Bavière, la terre natale du pape Benoît XVI. Il est pour les fidèles de langue allemande le plus célèbre des sanctuaires Mario, et en Europe l'une des six destinations de pèlerinage les plus importantes du vieux continent. Pendant plus de 1250 ans, Altoting a été le centre spirituel de la Bavière, et pendant plus de 500 ans, y a été vénérée une statue de la Vierge datant du XIVe siècle. Lors de son voyage en Allemagne en 1980, Jean-Paul II a prié au pied de la Vierge Noire de ce sanctuaire, visité chaque année par plus d'un million de pèlerins, et où les ex-votos rappellent la gratitude des personnes dont les prières ont été exaucées. Le lien spécial de cette chapelle avec la population et le pouvoir y est visible. Elle abrite en effet les chœurs de nombreux rois, ducs et évêques. Tout jeune, Joseph Ratzinger, aujourd'hui pape, sous le nom de Benoît XVI, avait l'habitude de se rendre chaque année avec sa famille en pèlerinage à Altoting. Depuis, il a souvent visité le sanctuaire. La dernière fois était en 2006. Une place centrale, un musée et un sentier de 224 km portent le nom de ce fameux pèlerinage. En 1934, encore enfant, le pape a vu la canonisation de Conrad de Parsam, un frère capucin qui, bien confermé dans son monastère, avait réussi à venir en aide à de nombreuses personnes. Il écrira plus tard « Je suis vraiment convaincu que ces saints tout-petits sont un grand signe pour notre temps ». Un voyage virtuel dans le temps nous renvoie en arrière, jusqu'à la Passion du Christ, à ce qui s'est passé à Jérusalem il y a 2000 ans, grâce au tableau « Le panorama de la crucifixion ». Une peinture de grande taille, réalisée par le peintre Gebhard Fugel, exposée dans un édifice construit exprès et datant de 1903. Il est le seul panorama à fond religieux encore conservé dans son état original en Europe, proclamé patrimoine de la culture mondiale, donc placé sous la protection de l'UNESCO. Dans le nouveau musée abritant le trésor d'Altoting, et auquel a été donné le nom de Benoît XVI, se trouve le Petit Cheval d'Or, le très célèbre petit hôtel sur lequel trônait la Vierge. Il s'agit d'une structure en or, recouverte d'émail blanc, produite à la Cour de France, que la princesse Isabeau de Bavière avait souhaité offrir à son époux Charles VI, le 1er janvier 1404. Cette œuvre est la plus précieuse de toutes les œuvres de cour au monde. Une fois par an, Altoting accueille une grande rencontre de jeunes, tandis que chaque dimanche, un nombre immense de pèlerins se rassemblent ici pour une procession qui va de la Basilique Saint-Anne à la Chapelle des Grâces. A l'occasion du 500e anniversaire du pèlerinage au sanctuaire marial, la statue de la Vierge a été portée à l'extérieur pour la bénédiction des pèlerins. Que Dieu miséricordieux vous bénisse, ainsi que vos parents, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici une prière dite par Jean-Paul II lors de sa visite au sanctuaire en 1980. Je te confie, Homère, l'avenir de la foi en ce pays chrétien de longue date, me souvenant des afflictions de la dernière guerre qui a provoqué des blessures si profondes, surtout au peuple de l'Europe. Je te confie la paix du monde. Que puisse naître parmi ces peuples un ordre nouveau, fondé sur le plein respect du droit de chaque nation et de chaque homme dans sa nation, un ordre vraiment moral, dans lequel les peuples puissent vivre ensemble, comme dans une famille, selon la justice et dans la liberté. Moi, Jean-Paul II, évêque de Rome et successeur de Pierre, j'élève cette prière vers toi, reine de la paix et miroir de la justice, et la laisse en héritage à ton sanctuaire de Haltoting, en éternel souvenir. Amen.